Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un food tour. On va manger avec Blanche-Neige, la méchante reine, 5 plaies et je crois qu'il est aussi grincheux. C'est parti ! Allez, ce soir on a la chance d'avoir pu réserver au restaurant Artist Point pour le dining, c'est storybook dining. Avec comme je vous le disais, Blanche-Neige, la méchante reine, grincheux et simple et c'est un resto qui est très compliqué à avoir parce que c'est que le soir, donc vous ne pouvez pas manger le midi, c'est que le soir, il n'y a que quelques tables. Et c'est un restaurant qui me faisait envie depuis si longtemps, je trouve la salle magnifique, c'est très très beau, les personnages, ce qu'on mange ça a l'air super, c'est un des plus gros restos qu'on fait de notre séjour. C'est le plus gros restaurant. Et c'est au Wilderness Lodge, c'est un hôtel qui reprend en gros notre séquoia à Disneyland Paris, mais je pense que ça n'a rien à voir parce que déjà c'est un deluxe, c'est un mot direct, c'est un deluxe, allez c'est parti, j'ai hâte de voir. Voilà, la salle, le lobby principal. C'est immense avec les totems là. C'est magnifique. C'est magnifique. Là-bas au fond vous avez une énorme cheminée qui ne doit pas souvent marcher mais... Ici il y a du feu, je me regarde. Oui, ça en est du faux feu ou je ne sais pas. Mais regardez-moi ça. Tout est en bois, ces balcons là comme ça, oh là là, c'est immense. C'est immense. Cet hôtel est immense. Mais j'ai envie d'un truc moi. Quoi ? Mais j'ai envie d'aller faire un tour en boutique. On va à la boutique avant d'aller manger. On a le resto dans 10 minutes. On a le temps d'aller faire un petit tour en boutique. Trop, trop beau. Déjà rien que ça, j'adore. Le totem de Mickey avec Dingo. C'est trop génial. C'est la deuxième fois qu'on rentre dans un hôtel de luxe. La première fois c'était aux Polynésiennes. Et on n'avait pas... C'était joli mais on n'avait pas fait aussi wow que là. Je voulais voir surtout s'il y a du merch particulier. Là pour l'instant on a le même merch que partout. Ah ça, voilà. Regardez là. Ça c'est le merch exclusif. Oh non... Donc voilà à quoi... Parce qu'on est arrivé de nuit. Et voilà à quoi ressemble l'hôtel. On est arrivé par là. Ah ça c'est trop beau. C'est trop trop beau. Regarde, t'as les décorations de Noël. C'est magnifique. T'as la bouteille. C'est sublime. Bon par contre le mug... Moi j'aime bien prendre les mugs des hôtels mais celui-là il est vraiment trop trop gros. Vous avez ce sweat là. Le t-shirt de Blanche-Neige. Vu que c'est ici qu'il y a le resto, le sac. Et là c'est un coffre. C'est le coffre de Blanche-Neige. Qui est une boîte à bijoux. Mais c'est la boîte à bijoux de la reine. C'est la reine qui va enfermer le cœur de Blanche-Neige là-dedans. Vous avez le cadre photo aussi qui reprend la grande cheminée avec le totem de la boutique. Et là les lustres qu'il y a dans le lobby principal. Très très beau ce cadre en photo. Bon ça fait cinq minutes qu'on est là et on est trop fan de l'hôtel. On est trop trop fan. Rien à voir avec le Sequoia même si j'adore le Sequoia. Rien à voir avec le Sequoia. Il y a un truc dans cet hôtel. Non mais ce hall majestueux là. On y repasse devant mais regardez ça. Regardez ça. Et c'est quoi ? T'imagines à Noël ? Oh oui ! T'imagines à Noël l'énorme sapin qu'il doit y avoir au milieu là. On peut économiser dix ans avant de pouvoir venir à Noël mais... Mais ça c'est la revue qu'on rêve de souter sur. Non. On aurait commissé. Allez. Bon la salle est trop trop belle. Elle est vraiment trop trop belle. Il y a déjà des personnages. Et ici on a vu sur la piscine mais vous vous verrez pas grand chose. Et voilà. Là regardez il y a un grand présentoir. Un arbre avec trois grandes feuilles. Sûrement pour avoir les trois entrées vu qu'il y a trois entrées. Et voilà j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. C'est trop joli. J'adore. J'ai hâte. Je viens de m'apercevoir quelque chose. Blanche-Neige a la même démarche que Jack Sparrow. Est-ce que ça ne serait pas de la même chose ? Il faut que la Mille Chante Reine arrive. Chaque fairytale a une une chose. Et notre histoire est différente. Les guests de la Mille Chante, vous pouvez présenter la Mille Chante. La Mille Chante Reine s'est posée. Là, il y a une espèce de fond pour photographe. D'ailleurs, il y a un photographe, un photographe. Je pense qu'on aurait une photo avec le photographe. Vu qu'on a le MagicBand, il n'y a pas de problème. Et j'ai demandé à notre serveuse comment on faisait pour avoir la photo. Si on se levait tout ça, elle m'a dit qu'il faut attendre une invitation. On ne va pas froisser la Mille Chante Reine. Donc on va attendre son invitation. Et en attendant, on va manger. Les présents n'a rien. Le cuistot du château, là, c'est un peu long. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, on a reçu nos entrées. Donc nous avons, comme je le savais, trois entrées. J'avais déjà regardé le menu. Donc ici, dans des mini chaudrons, effectivement. Donc ça, Amélie mangera les deux parce que je n'aime pas. C'est de la bisque de champignons. Avec des champignons, des crispies de champignons dessus. Là en haut, ce sont des meatballs d'inde et de poulet. Sur, je ne sais plus quoi. Avec une sauce sucrée salée. Et ici, ce sont les crevettes empoisonnées de la reine. Voilà, les crevettes cocktail empoisonnées de la reine. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Ça y est, on a l'invitation. Il y a marqué, je vais vous le traduire, par un décret royal. Votre présence est requise par votre majesté la reine. Donc vite, allons voir la reine. Hi. Sí. Hi. How are you? You are beautiful tonight. Us every night. Every night? Yes. I'm sure. Beautiful. T'as vu l'arena? Elle n'est pas si méchante que ce soir, il faut la brosser dans le sens du poids, le sang. J'ai dit vous êtes belle ce soir, c'est tous les soirs. On le fait voir, écoute. Mais pour l'instant, très très bon moment. On n'a pas débriefé encore l'entrée, évidemment on a tout mangé. Donc la bisque, moi je n'en ai pas mangé. J'ai quand même goûté, mais c'est dégueulasse. La crevette, ça faisait une crevette un peu avec une sorcière douce, c'était très bon. Mais il faut être honnête, ça reste une crevette pour préparer. Par contre, le feuilleté avec la meatball, c'était très très bon. Ça faisait un peu penser à un friand à la viande qu'on peut trouver chez nous. Très très bon, pas sec, croustillant. Pour l'instant, très très bon. Le sang, ça trouvait ça super bon. Les amis, on a été servi, mais les plats, on a réussi. Regardez le plat d'amiers. Là, il y a ma main. Non. Vas-y, vas-y parce que... Ok. Ça, c'est ma main. Voilà. Le truc qui fait la taille de ma main, quoi. C'est une main et demie, quoi. Une main et demie, quoi. Une main et demie, la tranche de bœuf. Voilà. Le soufflé a l'air excellent. Ouais, c'est ça. C'est ça. À toi, Lilou. Et moi, c'est du porc braisé. Salut, je suis là. Et moi, c'est du porc braisé. Regardez cette assiette. C'est du porc braisé. Thank you. Very welcome. That's our maple flavor. Ok. It's an eggy bread with honey butter. Ah, ok. Thank you. Je crois qu'elle a dit qu'il y a eu du miel, mais je suis pas sûr. Mmm. Et moi, c'est du porc braisé. Non, mais regardez. Il est sur l'os. Avec une purée de smash potatoes au réfort. Je crois qu'on a jamais aussi bien mangé dans un parc Disney. Ouais, là, attention. Si, au California Grill, à Disneyland Paris. Parce que même au Walt, il n'y a pas ça. C'est pas bon ? Elle vient de mettre une bouchée. Elle a fait un arrêt. Je me suis dit, putain, c'est pas bon. La douane, elle est bonne ? Tu vois, c'était pas des ribs, en fait. C'était du bœuf. C'était du bœuf. Parce que le nom... Donc, le plat d'Amélie, si jamais il y en a qui viennent ou quoi, un jour, je vous le souhaite. C'est... Je vous le retrouve. Voilà, j'ai retrouvé le menu. Donc, il y avait... Il y avait donc du bœuf stroganoff, pour ceux qui connaissent. Donc, Amé, c'était le Royal Prime Rib Roast. Mais dans cette appellation-là, nous, on a vu ribs, on s'est dit, il y a des ribs. Mais non, rien à voir, en fait. Aucun moment, on parle de porc. Donc, c'était pas ça. Et moi, c'est le Magic Mirror Slow Braised Pork Chunk. Donc, moi, c'est un porc braisé, doucement, à basse température. Et Magic Mirror, parce qu'il y a la sauce qui reflète. Voilà, j'arrête de parler, je mange, parce que j'ai trop trop hâte d'écouter. An adventure that includes you. Please, give a warm welcome to Snow White. Non, mais regardez, là. C'est Jack Sparrow, je vous dis. C'est la grammaire de Jack Sparrow, la meuf. Les lumières, là, c'est magnifique. On a tout fini. Kamel a laissé me souffler. Mais c'était hyper bon, quoi. C'était vraiment super bon. Le porc braisé, là, c'était trop bon. Alors oui, il y avait un petit peu de cannelle. Et quand on l'a fait goûter, moi, je suis allée confiante. Oh, papa, je fais, oh, c'est pas beau. C'était vraiment très bon, regardez, hein. Il reste pas grand chose, hein. Il reste l'os, et là, un peu de verdure, là. Mais c'est pour faire joli ce soir. Mais hyper bon, et j'ai rarement aussi bien mangé dans un resto Disney. C'est vraiment très, 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 très bon. Et c'est 60 dollars, le menu. Hors taxe, hors tips, voilà. Mais quand vous mangez au California Grill à 10 ans de Paris, c'est 90 balles le menu. Même 75, parce qu'il n'y a pas de personnage. Mais je crois que le pavion des princesses, quand on est allé, nous, c'était 75. Mais on avait le... Le pavion des princesses. Pas le pavion des princesses. L'auberge de Cendrillon. C'était 75, mais nous, on était allé avec la demi-pasion. Donc, ça revenait moins cher. Mais à l'époque, c'est 75 et ça a dû augmenter. Donc, c'est plus cher qu'ici, alors qu'il y a aussi des personnages. Mais on mange bien ici. Vraiment, vraiment, très, très bon. Bon, les desserts, mais très, très bon. J'en réveillez. No sans rien. Oi, Grandpaia, how are you? Grap wir. How are you? Well,amin... Alors on a reçu le dessert, les desserts, les trois desserts. Donc ici on a une tarte de gousse berri avec une meringue sur le dessus et gousse berri c'est des myrtilles, regardez, ça c'est le trésor des mineurs, c'est un cookie avec une panna cotta dessus et là-bas les petites pommes empoisonnées. Alors on a mangé des desserts qui étaient très bons, vraiment très très bons pour des desserts américains on a souvent de la crème au beurre, pour le coup là, sur aucun dessert il y a de la canneille, non, sur aucun, le chocolat, vous prenez c'était une tarte à la prune, c'était pas de la groseille c'était de la prune, et là la serveuse est arrivée avec un dernier cadeau de la reine, avec le coffre, le coffre de la reine et dedans il y avait pas le coeur de Blanche Neige mais des petits coeurs en chocolat qui d'ailleurs à la caméra sont bleus et en fait à l'oeil nu je le voyais pas. Donc voilà, très très bon restaurant, on se retrouve dehors pour le bilan de cette expérience. Bon du coup, je vous l'ai dit pendant toute la vidéo, mais meilleur restaurant Disney que j'ai jamais fait. Même à Paris j'ai pas, j'ai pas aussi bien mangé mais en fait c'est un tout. Dans les restos moi je cherche à bien manger quand même, mais je cherche aussi l'expérience, un cadre sympa, s'il y a des personnages c'est mieux. Là il y avait tout, la salle est magnifique, quand il y a des animations, tout s'illumine, il y a décoré pour les enfants c'est génial, il y a des personnages, il y a des casques qui viennent nous voir pour savoir si on a bien vu tous les personnages, ils prennent le temps, on a super bien mangé, je n'ai rien à dire, c'est 10 sur 10 pour moi, je ne peux pas mettre moins, c'est pas possible, il n'y a pas une fausse note, rien, même 60$, au final avec les chips tout ça on en a eu pour 150$ à 2, donc ça revient à 75$, 75€ vu que c'est kiff maintenant, c'est ce qu'on paye, même c'est plus cher à l'auberge de Cendrion, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, vraiment rien, et c'est moins cher que l'ancien California Green, et c'est meilleur, franchement rien à voir, rien à dire, c'était vraiment très très bon, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi, et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et venez, venez manger ici, si vous venez à Walt Disney World, vous le regretterez pas, allez, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz